Nous l'avons accueilli avec beaucoup de fierté, en passant à Mamadouad, en passant à Golbert Diagne, en passant à tous les anciens Gouloirs qui se sont succédés pour arriver à gagner cette Coupe. Vous savez, Saint-Louis a une longue histoire par rapport au football. Les associations sportives ont commencé même à Saint-Louis. Saint-Louis a une longue histoire, n'oubliez pas que Saint-Louis a été la première capitale du Sénégal. Mamadouad a dit toujours que le football sénégalais est né à Saint-Louis, grandir à Dakar et mourir en France. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit là pour accueillir et voir cette Coupe, mais hélas, que Diagne est piqué à son âme, ainsi que le doigt à Golbert qui s'est longuement bâti. Nous, on mange et partage avec lui le banc de Barre Hugo tous les soirs, mais à chaque fois que le Sénégal joue un match important, même un match soit éliminatoire comme du Monde ou Cannes, il regroupait tous les anciens de Barre Hugo chez lui, au bourg d'un bon Tchèvoudion, pour regarder le match avec plein d'émotions, positives ou négatives. Aujourd'hui, il n'est pas là aussi, Dieu est piqué de son âme. Mais je pense que tous ces messieurs-là aujourd'hui sont fiers et que là, ils sont, ils ressentent que la Coupe du Sénégal est là, excusez-moi, la Coupe d'Afrique est à Saint-Louis, sans eux, mais je pense que quelque part, ils sont fiers et en même temps soulagés. Maintenant, vous savez, cette Coupe a été un long processus, de longues luttes, de longues luttes. Je suis un témoin privilégié en tant que joueur, je suis un témoin privilégié en tant que joueur international, je suis un témoin privilégié en tant que sélectionneur et je suis un témoin privilégié en tant que dirigeant. Vous savez, le Sénégal a eu de très beaux footballeurs dans le passé et de très très grands joueurs. Mais dans le management, des fois, ça a posé problème. Au moment donné, le Sénégal a un bon management, mais au niveau des joueurs, ça a posé problème. Et depuis 2002, il y a un événement qui s'est passé, mais le football n'a pas commencé en 2002. Mais depuis 2002, il y a l'événement de conquête de Cannes. C'est comme il y a un tournant, comme il y a un starter qui s'est déclenché pour nous réveiller pour que cette carte-là est possible. Vous vous rappelez, en 2002, on a été en finale. On n'a pas gagné cette Coupe. Et tout le monde se rappelle de mes larmes, parce que je savais que ce jour-là, on venait de l'oublier quelque chose de très important et qu'on mettait beaucoup de temps pour la gagner. Et vous vous rappelez, c'est 20 ans après qu'on a gagné cette Coupe. Et souvent, je vois les gens me taquinent, en montrant mes pleurs dans le TikTok, tout ça, mais j'en rigole. Et puis, j'ai beaucoup de fierté, parce que quand même, au Cameroun, vous savez, l'histoire, il n'y a jamais de conséquence. On a gagné cette Coupe où ? Au Cameroun. La finale 2002, c'est au Cameroun. Et 20 ans après, on a gagné au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que des fois, il faut être patient, il faut être capable de se réinventer. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Après toutes ces années-là où on a été échec après échec, le Sénégal ne s'est jamais découragé. Donc, voir le Sénégal aujourd'hui, voir comment ça s'appelle, la Coupe d'Afrique à Saint-Louis, d'abord au Sénégal, à Saint-Louis. C'est comme quand je payais la Coupe d'Afrique, je le tenais entre mes mains et le soulevant. Vous avez vu pleurer ? Oui, j'ai rêvé. J'imaginais pas ça un jour, parce qu'après autant d'années de luttes féroces, dures, avec des larmes, avec des sueurs, avec des bouleversements. J'ai dit au président de la Ligue, docteur Dja, il a dit, regarde, ce petit objet-là a soulevé les pays, a dynamité des gouvernements, a brûlé les sats. Et qu'aujourd'hui, cet objet-là, on l'a entourné, en train de déambler autour de Saint-Louis. Et voilà, on voit la force et l'impact du football dans nos sociétés.